Qu'est-ce que je vais vous faire rêver ? Je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants de cette éruption. Vous avez eu l'occasion de voir le menu. Très, très rapidement, je vais vous situer géologiquement ce volcan, le Vésuve. Après, il sera nécessaire, je pense, pour certains, d'abord, je vais aborder quelques clés pour comprendre ce qui s'est passé, quelques clés géologiques. Après cela, je vous décrirai un petit peu en compagnie de Pline le Jeune la façon dont cette éruption a été vécue et relatée par Pline. On lira ensemble quelques extraits de la première lettre de Pline à Tacite. Après cela, je vous dirai quelques mots sur les fouilles, aussi bien à Pompéi qu'à Herculanum. Je pense que Barbara et ses collègues pourront compléter par la suite au cours de la visite. Probablement mieux que moi. Je vous donnerai quelques indications ensuite sur les apports de la volcanologie. Et ça, ça va nous permettre, à la lueur de ce que Pline avait décrit, de mieux comprendre les choses grâce aux découvertes plus récentes. Et si on a le temps, je ne vous le garantis pas, j'aborderai la question de savoir si une telle éruption peut se reproduire. On verra en fonction de l'heure. Sinon, on pourra en discuter après, éventuellement. Alors, très rapidement, vous situez le Vésuve. Le Vésuve, vous le localisez sans problème au niveau de Naples. En deux mots, c'est un volcan qui est totalement atypique, qui est situé dans un contexte de subduction, c'est-à-dire de l'enfoncement de la plaque africaine sous la plaque européenne, qui est jalonnée par toute une série de séismes dont les profondeurs croissent du sud-est vers le nord-ouest. Mais le Vésuve n'est pas un volcan de subduction typique, comme le sont les volcans comme Stromboli, Vulcano ou Lipari. C'est un volcan atypique pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, parce que ça nous viendrait un petit peu trop loin et c'est un petit peu en dehors du sujet. Donc, contexte de subduction, mais des laves qui ne sont pas caractéristiques de ce que l'on devrait avoir si c'était vraiment un volcan de subduction. Ce qui est plus important, en ce qui nous concerne, c'est de bien voir que, et ça, ça va être important pour comprendre l'éruption de 79, c'est que le Vésuve, en fait, c'est deux volcans. Deux volcans avec d'abord un premier volcan qu'on appelle la Soma, qui est cette espèce de fer à cheval que vous voyez s'ouvrir non pas vers le nord, mais vers le sud, parce que ça, c'est une image de la NASA et le satellite ne s'est pas encombré de mettre le nord en haut, c'est le sud qui est en haut. Vous avez le golfe de Sorrent qui est ici, Naples est par là, et vous voyez un fer à cheval, ça, c'est la Soma, qui a été actif il y a à peu près 300 000 ans, et dans ce fer à cheval s'emboîte le Vésuve proprement dit, dont l'activité n'a débuté qu'il y a 18 000 ans. Vous le voyez très bien quand vous montez au Vésuve, vous avez le grand fer à cheval de la Soma, qui, bien sûr, a été détruit par une explosion, une éruption explosive importante, et dans cette caldéra d'effondrement se met en place le Vésuve actuel avec son très beau cratère. La dualité des deux vêtements se voit très bien quand vous êtes dans la baie de Naples ou sur la ville de Naples, le Vésuve qui s'emboîte dans la Soma. Si maintenant je me focalise sur le Vésuve, la Soma ne va être que le coffret dans lequel le Vésuve va fonctionner par la suite. Le Vésuve, depuis 18 000 ans, il a fonctionné sous la forme de plusieurs cycles éruptifs. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque cycle éruptif, il y en a eu il y a 18 000 ans, il y a 16 000 ans, il y a 8 000 ans, il y a 4 000 ans, en l'an 79, en l'an 472, et le dernier cycle a débuté en l'an 1631. Chaque cycle débute par une très grosse éruption, très violente, comme celle de 79, dont on va parler. Ensuite, vous avez d'autres éruptions d'intensité moindre. Voilà le contexte. Donc la question que l'on se pose, que les géologues se posent, est celle de savoir si actuellement, on n'arriverait pas en fin de cycle. Malheureusement, ces cycles n'ont pas une durée régulière. Ça peut aller de quelques décennies à quelques régularités là-dedans. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1631, il y a eu une grosse éruption, à peu près, pas tout à fait, mais presque comparable à celle de 79. Et après cela, il y a eu toute une série d'éruptions beaucoup plus ténues, dont je vais vous donner quelques exemples. On a eu toute une série d'éruptions, essentiellement au 18e siècle. Là, le Vésuve était très actif. Et à cette période, on avait un passionné de volcans qui était également un diplomate, Lord William Hamilton, qui était ambassadeur du roi d'Angleterre auprès de la cour de Naples, qui était passionné de volcans et qui est monté plusieurs dizaines de fois au Vésuve. Et il ne montait pas seul, il montait accompagné d'un naturaliste, dessinateur, peintre, qui s'appelait Pietro Fabrice. Et à eux deux, ils ont commis un ouvrage remarquable qui s'appelle Les Champs-Flégréens et le Vésuve, dans lequel Hamilton relate ses expéditions. Et Pietro Fabrice, lui, a fait des gouaches, des gouaches caractéristiques de l'école napolitaine. Il y a eu plein d'autres peintres napolitains de cette époque. Donc, ils ont fait un ouvrage qui est tout à fait remarquable, dont j'extrais simplement deux visions pour vous donner une petite idée de ce que cela peut représenter. Ça, c'est une éruption, alors évidemment, qui est un petit peu magnifiée par l'artiste, où vous pouvez voir une coulée de lave. Et vous avez ici Lord Hamilton qui présente la coulée. C'était une coulée basaltique, peu violente, ça n'avait rien à voir avec l'éruption de 79, et qui présente cette éruption au roi et à la reine de Naples. Et puis, au premier plan, alors malheureusement, on ne le voit pas très bien parce que le projecteur envoie de la lumière parasite, vous avez Pietro Fabrice qui s'est représenté sur son chevalet comme les peintres aiment bien le faire, c'est assez courant. Un premier exemple, un deuxième exemple, une autre vue avec cette fois l'abbé de Naples, les bateaux de l'époque, et ça, c'est une éruption célèbre avec la nuit du 20 octobre 1767, où là, on voit très bien le Vésuve encastré dans la Somma et des éruptions, là encore basaltiques, des éruptions stromboliennes classiques et puis des coulées qui se déversent vers la baie de Naples. Ça, c'est toutes les éruptions qui ont jalonné le XVIIIe siècle, très importantes. Et puis, je vous signale que la dernière éruption en date historique du Vésuve remonte à 1944, en pleine gare, je ne vous gêne pas trop là, un petit peu, je vais me reculer. Donc, en 1944, en mars 1944, c'était une petite éruption, une petite éruption basaltique qui a néanmoins un petit peu posé quelques problèmes à l'aviation américaine. Là, vous avez l'aviation américaine et puis aux cités environnantes. Mais évidemment, cette éruption est passée relativement inaperçue parce qu'il y avait d'autres préoccupations beaucoup plus sérieuses à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la bataille de Monte Cassino, notamment, qui était à une centaine de kilomètres seulement du Vésuve, se déroulait. Donc, vous pensez bien que ce n'est pas la petite éruption du Vésuve qui faisait la une. Alors, venons-en maintenant à ces clés qui vont être nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé en 79. Alors, il faut savoir que, contrairement aux éruptions que je viens de vous montrer du 18e et de 1944, en 79, le magma n'était pas basaltique, c'était un magma phonolytique. Si ce terme ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Retenez simplement qu'un magma phonolytique, ça veut dire un magma qui est très visqueux et très riche en gaz. Et lorsque un tel magma remonte en direction de la surface, eh bien, quand vous êtes en profondeur, le magma va dissoudre complètement les gaz, qui sont essentiellement de l'eau, mais qui sont dissous dans le magma, et en remontant ce magma à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres de profondeur, perd la pression et cela va permettre à des petites bulles de gaz de se séparer progressivement du liquide. C'est la nucléation, ce qu'on appelle une surface d'ex-solution. Les petites bulles apparaissent, ces petites bulles vont alléger l'ensemble pour faciliter sa remontée, donc se décomprimer davantage, donc les bulles vont se dilater de plus en plus et ce processus va être tel que lorsque le mélange de bulles de plus en plus grosses et de liquide magmatique fragmenté par l'expansion des bulles lorsque ce mélange arrive à l'air libre, cela va engendrer un jet, un panache, avec à la base ce que les géologues appellent une zone de jet qui va être propulsée à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle une zone convective. Pourquoi convective ? Parce que ce jet riche en gaz qui sort à 900 degrés à peu près va réchauffer l'air ambiant, l'air ambiant réchauffé va lui-même se dilater et va accélérer et favoriser la remontée de ce panache jusqu'à des altitudes stratosphériques, c'est-à-dire au-delà d'une dizaine de kilomètres où cette fois ce panache est susceptible de s'étaler latéralement avec la couche stratosphérique qui va être atteinte. Et à ce moment-là, le panache va s'étaler latéralement et vous allez avoir des pluies de cendres, des pluies de ponces qui vont retomber verticalement. Ça, c'est un comportement de panache que l'on appellera bien après l'éruption de 1979 un panache plinien, par référence bien sûr à la description qu'en a fait Pline le Jeune qui a parfaitement décrit, on va le voir, ce type de panache. Mais ce qui est très important pour comprendre ce qui s'est vraiment passé en 1979, c'est de bien concevoir qu'un tel panache ne va pas systématiquement et continuellement s'élever jusqu'à de telles altitudes. Cela va dépendre de la force respective du jet de gaz par rapport au poids de matière solide transportée par le jet. Et je vais vous montrer un petit schéma qui va vous permettre de comprendre les choses. Ici, en X, vous avez la fraction massique de gaz, donc la force des gaz, et en Y, vous avez le flux de masse solide transporté par les gaz. Si vous avez beaucoup de gaz et peu de matière solide, pour faire simple, on est en régime Plinien. Le panache va s'élever, va s'étaler, ça va retomber comme de la pluie. Si par contre, vous avez trop de charges solides par rapport au flux de gaz, votre panache ne pourra pas s'élever très haut, il va s'effondrer sur lui-même. Et en s'effondrant sur lui-même, il va déclencher ce que l'on appelle des nuées ardentes, ce que les géologues appellent avec des noms un peu plus barbares, mais on va se contenter de nuées ardentes, on appelle ça des coulées pyroclastiques, c'est pareil. Et là, ça va dévaler avec des vitesses beaucoup plus importantes, avec un effet beaucoup plus destructeur. Si on est dans une configuration extrême, celle-ci ou celle-là, le régime va rester le même. mais si on est dans cette zone de limites un petit peu empirique, vous allez pouvoir passer simplement en remettant les gaz d'un écroulement de nuées ardentes à un régime plinien ou en diminuant les gaz ou en augmentant la charge solide, passer en sens inverse. Et cela peut se produire au sein d'une même éruption. Et c'est justement ce qui s'est produit en 1979. Donc, on va voir dans ce qui suit qu'au cours de cette éruption, il y a eu des phases pliniennes avec des pluies de cendres, de ponces, et puis des phases nuées ardentes où cette fois, c'était un mélange de gaz, de particules qui peuvent être extrêmement pesantes qui vont dévaler les pentes du Vésuve en direction de Pompéi, d'Herculanum et de toutes les villes environnantes. Donc ça, c'est une notion qui est extrêmement importante à avoir en tête pour bien comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est un exemple actuel. de panache plinien, la plus grande éruption du XXe siècle, celle du Pinatubo, aux Philippines en 1991, qui vous montre un tel panache qui s'étale, qui s'élève, qui s'élève et qui se fait à s'élever. Un autre exemple que j'emprunte à un volcan indonésien, le Sémérou, qu'on a vu de loin avec Martine et Daniel, où là, vous voyez le panache. On n'a pas vu ce genre d'éruption, malheureusement, il faut être beaucoup plus près. Là, vous avez le panache plinien qui est en train de s'effondrer sur lui-même et qui est en train de déclencher une nuit ardente. Et vous voyez tout de suite que le dynamisme éruptif et l'effet destructeur ne sera pas du tout le même. Voilà, ça, c'était important. Alors oui, ce que j'ai écrit en dessous pour m'y faire penser, vous imaginez bien que quand vous êtes en régime plinien, les pluies de cendres vont être influencées par les vents dominants, alors que quand le panache s'effondre sur lui-même, les vents dominants n'auront aucun effet. Par contre, ce qui va être déterminant, ça va être la topographie. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en préambule, que le Vésuve, il est encastré dans un fer à cheval de la Soma qui d'un côté va faire barrage alors que de l'autre on est ouvert. Et on est ouvert de quel côté ? On est ouvert vers Culanum, vers Naples, vers Pompéi. Alors venons-en à cette éruption à travers le témoignage de Pline le Jeune. Alors nous avons deux antagonistes que vous connaissez tous de nom. Le neveu et l'oncle. Le neveu, à cette époque, il avait 17 ans. L'oncle, il était un peu plus âgé. Le neveu était inconnu. L'oncle était très connu. Pline l'Ancien était connu à différents titres. Il était, c'était un chef militaire. Et à cette époque, il était à Mycène. Il commandait la flotte romaine qui était basée à ce niveau-là. Et c'était également ce qu'on appelait à l'époque un grand savant. Ça a été l'un des premiers à écrire une véritable encyclopédie. naturaliste historien. Il a fait une œuvre absolument phénoménale en 37 volumes, je crois, qui regroupait absolument tout ce qu'un érudit de cette époque pouvait savoir. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement célèbre et un naturaliste dans l'âme, extrêmement curieux. Et ça, ça va déterminer, bien sûr, son comportement. Avant de relater l'éruption elle-même, il est important de faire un petit retour sur ce que représentait le Vésuve pour les Romains à cette époque. Quelques années avant, un géographe grec, Strabon, avait bien identifié le Vésuve comme étant un volcan. Mais les Romains, hormis peut-être quelques érudits, avaient complètement oublié qu'il s'agissait d'un volcan et encore moins que ce volcan pouvait être actif. La dernière éruption du Vésuve remontait à 217 avant Jésus-Christ. Vous imaginez bien qu'en 79 après Jésus-Christ, on avait oublié que le Vésuve était un volcan. Pour les Romains, c'était une... et cette peinture-là qui est maintenant au musée de Naples et qui a été trouvée à Pompéi, je crois, le montre bien. C'était une colline verdoyante, couverte de vignes. Et là, vous avez bien sûr tous reconnu Bacchus. Donc, le Vésuve, on a oublié qu'il pouvait représenter un danger. C'était au contraire une région, une colline qui était extrêmement agréable à vivre. Par contre, les Romains étaient beaucoup plus familiers avec les séismes parce qu'ils en avaient ressenti. Des éruptions, ils n'avaient pas vues depuis trois siècles. Des séismes, ils en ressentaient régulièrement et il y avait eu notamment, 17 ans avant l'éruption, un violent séisme le 5 février de l'an 62 de bas-relief de Pompéi où l'on voit un édifice qui est bancal par rapport aux autres. Ça, c'est la manifestation d'un édifice qui avait été ébranlé à l'occasion de ce séisme qui avait suscité à Sénèque cette phrase, cette réflexion. Par contre, ce séisme, 17 ans avant l'éruption, ne peut absolument pas être considéré comme un précurseur du volcanisme, de l'éruption. Absolument pas. Les précurseurs sismiques, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés quatre ou cinq jours avant l'éruption. C'est-à-dire, selon les dires de Pline le Jeune, le 20 août. Alors là, il y aura un débat qui existe depuis longtemps, qui a été relancé très récemment sur la date à laquelle s'est produite cette éruption. J'en parlerai un tout petit peu, mais Barbara et ses collègues pourront revenir dessus ensuite. Donc, à partir du 20 août, ça, c'est la version officielle qui prévaut encore, de nombreux séismes se sont manifestés, des sources se sont taries, mais ça n'a pas inquiété outre mesure la population parce qu'ils étaient habitués au séisme. Alors, il y en a qui se sont quand même inquiétés parce qu'il semblerait que Pompéi ait quand même été en grande partie désaffecté lorsque l'éruption s'est produite. Sinon, il y aurait eu plus de victimes qu'on en a dénombré. Comme on dit, je vais, par cette petite carte un petit peu à l'ancienne, vous planter le décor, si je peux dire. Le Vésuve est ici. Vous avez reconnu la baie de Naples. la baie de Naples, alors les cités dont je vais parler sont bien sûr Pompéi qui est située à peu près à 8 km au sud-est. Herculanum est beaucoup plus près du Vésuve, deux fois plus près et orienté plein ouest. Ça, ça va être important. Notez que le rempart de la Soma est orienté vers le nord. Deux autres cités importantes. Mycène, c'est là qu'était basé Pline l'Ancien et sa flotte ainsi que son neveu et Stabie. Stabie, c'est là où Pline l'Ancien va décéder lors de l'éruption. Voilà donc le canevas général et je vais vous relater maintenant à travers quelques extraits que l'on va lire ensemble la première lettre de Pline le jeune à Tacite. Alors, pour replacer les choses dans le contexte, il est important de bien prendre en compte le fait que Pline n'a pas écrit cette lettre immédiatement après l'éruption. Il l'a écrit 25 ans après à la demande de Tacite. Tacite était un ami cher de l'oncle et à la demande de Tacite, Pline a donc décrit en fonction des échos qu'il en avait eus cette éruption lors de cette première lettre. Il a écrit une deuxième lettre que je ne relaterai pas ici parce que je n'ai pas le temps qui va décrire non pas le trajet fatal de son oncle mais sa fuite le concernant lui-même et sa mère de Mycène vers le nord. Alors, la première lettre de Pline, on va en lire ensemble quelques extraits parce qu'elle explique assez bien la façon dont ça a été vécu. Elle permet de comprendre en partie ce qui s'est passé et c'est également un bon témoignage culturel de l'époque. À Tacite, vous me demandez des détails 25 ans après, vous me demandez des détails sur la mort de mon oncle afin d'en transmettre plus fidèlement le récit à la postérité. Quoique dans un désastre qui a ravagé la plus belle contrée du monde, il est péri avec des peuples et des villes entières, victime d'une catastrophe mémorable qui doit éterniser sa mémoire. L'immortalité de vos ouvrages ajoutera beaucoup à celle de son nom. Il était à Mycène où il commandait la flotte. Le neuvième jour avant les calendres de septembre, donc le 24 août, ça c'est la version de Pline, vers la septième heure, la septième heure dans le calendrier romain, si vous êtes bêtis, vous me corrigez, c'est la septième heure après le lever du soleil, qui nous situe à peu près à 13h de l'après-midi, compte tenu du mois. Ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une forme extraordinaire. C'est le début de l'éruption. Ce phénomène, et là vous allez voir le naturaliste scientifique curieux qui se révèle, ce phénomène surprit mon oncle et dans son zèle pour la science, il voulut l'examiner de plus près. Il fit appareiller un navire liburnien, il sortait de chez lui lorsqu'il reçut un billet de rectine. Rectina était une amie chère, effrayée de l'imminence du péril, car sa villa était située au pied du Vésuve et l'on ne pouvait s'échapper que par la mer. Elle le priait de lui porter secours. Alors il change de but et poursuit par dévouement ce qu'il n'avait d'abord entrepris que par le désir de s'instruire. Il fait préparer des quadrirèmes, c'est un autre type de bateau, et il y monte lui-même pour aller secourir Rectine et d'autres personnes qui avaient fixé leur habitation sur cette côte rillante. Évidemment. Il se rend à la hâte vers des lieux d'où tout le monde s'enfuyait, il va droit au danger, la main au gouvernail, l'esprit tellement libre de crainte qu'il décrivait et notait tous les mouvements, toutes les formes que le nuage ardent présentait à ses yeux. Voilà, ça c'est le début de la traversée du golfe par l'oncle, le plin d'ancien, et cet extrait que je trouve tout à fait remarquable va être la première description faite d'un panache que l'on qualifiera bien plus tard de plinien. Alors le neveu raconte cela. La nuée s'est lancée dans l'air sans qu'on pu distinguer à une si grande distance de quelle montagne elle sortait. Ça, ça vous édifie sur la méconnaissance que l'on avait de ce qu'était le Vésuve. On ne savait même pas si c'était le Vésuve ou un autre relief environnant qui émettait cette éruption. L'événement a découvert depuis que c'était du mont du Vésuve. Sa figure approchait de celle d'un arbre et d'un pin plus que d'aucun autre. Et ça, c'est remarquable, c'est très fidèle comme description, car après s'être élevé fort haut en forme de tronc, c'est la zone de jet et de convection, il étendait une espèce de feuillage. Il est en train de décrire le panache plinien qui s'étale dans une couche stratosphérique. Je m'imagine, alors là, c'est un peu moins vrai, mais ce n'est pas de sa faute, je m'imagine qu'un vent souterrain violent le poussait d'abord avec impétéosité et le soutenait. Mais, et ça, c'est très intéressant également, soit que l'impulsion diminua peu à peu, soit que le nuage fut affaissé par son propre poids, on le voyait se dilater et se répandre. Là, on commence à percevoir que dans le comportement de ce panache, il y a des moments où il va s'effondrer parce que le flux de gaz n'est pas suffisant et d'autres moments où ça va reprendre de la force. Il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, ça, ça montre qu'il est plus ou moins chargé de gaz et de matières solides, et tantôt de diverses couleurs selon qu'il était plus chargé ou de cendres ou de terre. Donc, une très belle description illustrée par ce tableau du XIXe. La suite. La suite. Déjà sur ces vaisseaux volait une cendre plus épaisse et plus chaude. À mesure qu'ils approchaient, déjà tombaient autour d'eux des étlats de rochers, des pierres noires brûlées et calcinées par le feu. Déjà la mer, abaissée tout à coup, n'avait plus de profondeur et les éruptions du volcan obstruaient le rivage. Là, on comprend que dans cette éruption, il y a des soulèvements de la côte. Il y a probablement eu, on sait par la suite qu'il y a eu également des petits tsunamis, donc des niveaux marins qui peuvent fluctuer. Mon oncle songea un instant à retourner. Mais il dit bientôt au pilote qu'il y a engagé, la fortune favorise même le courage. Menez-nous chez Pomponianus. Pomponianus, c'était à Stabis, c'était un oncle de l'oncle, un ami, pardon, de l'oncle. Mon oncle, favorisé par le volcan, aborde chez lui, l'embrasse, calme son agitation, le rassure, l'encourage et pour dissiper par sa sécurité la crainte de son ami, il se fait porter au bain. Ça, c'est extraordinaire. Après le bain, il se met à table et mange avec gaieté ou ce qui ne suppose pas moins d'énergie avec les apparences de la gaieté. C'est la version de Pline. Cependant, de plusieurs endroits du Mont Vésuve, on voyait briller de larges flammes et un vaste embrasement dont les ténèbres augmentaient l'ételat. Pour calmer la frayeur de ses hôtes, mon oncle leur disait que c'était des maisons de campagne abandonnées au feu par les paysans effrayés. Ok. Ensuite, il se livra au repos et dormit réellement d'un profond sommeil car on entendait de la porte le bruit de sa respiration que sa corpulence rendait forte et retentissante. Vous avez compris que M. Pline, l'ancien, ronflait comme ce n'était pas possible. et ça, c'est peut-être non sans rapport avec la façon dont il va décéder quelques heures après. Alors, venons-en à la tentative de la mort de Staby. Cependant, la cour par où l'on entrait dans son appartement commençait à s'encombrer tellement de cendres et de pierres que s'il y fut resté plus longtemps, il lui était impossible de sortir. Staby est pourtant à une quinzaine de kilomètres du Vésuve. Mais, voilà. On les veille, il sort, il va rejoindre Pomponius et les autres qui avaient veillé. Ils tiennent conseil et délibèrent s'ils se renfermeront dans la maison, ça, c'était un grand débat à Pompéi, ou s'ils erreront dans la campagne car les maisons étaient tellement ébranlées par les effroyables tremblements de terre qui se succédaient qu'elles semblaient arrachées de leurs fondements, poussées dans tous les sens puis ramenées à leur place. Ça tremblait sérieusement. D'un autre côté, on avait à craindre hors de la ville la chute des pierres, quoiqu'elles fussent légères et minées par le feu. Et là, on comprend qu'il est en train de décrire des fronces relativement légères, minées par le feu mais pleines de trous. De ces périls, on choisit le dernier. Ils attachent donc avec des toiles des oreillers sur leur tête. Ils n'avaient pas mieux. C'était une sorte d'abri contre les pierres qui tombaient. Le jour recommençait ailleurs. Donc là, on comprend qu'on est déjà le 25 au matin. Le jour recommençait ailleurs mais autour d'eux régnait toujours la nuit la plus sombre et la plus épaisse, sillonnée cependant par des lueurs et des feux de toute espèce. On voulait s'approcher du rivage pour examiner si la mer permettait quelques tentatives mais on la trouva toujours orageuse et contraire. Donc il était absolument impossible de fuir par la mer, évidemment. Et puis le dernier passage de cette première lettre qui va relater la mort de Pline l'Ancien « Là mon oncle se coucha sur un drap étendu demanda de l'eau froide et en but de foie. Bientôt les flammes et une odeur de soufre qui en annonçaient l'approche mirent tout le monde en fuite et forcèrent mon oncle à se lever. » Là, ce qu'il est en train de décrire c'est l'arrivée d'une nuit ardente qui sont arrivées sur Pompéi uniquement sur le petit matin. Alors à Staby on était en fin de course mais il y avait néanmoins des émanations gazeuses qui, on va le voir, ont été fatales à Pline l'Ancien. « Il se lève, appuyait sur deux jeunes esclaves et au même moment il tombe mort. J'imagine que cette épaisse vapeur arrêta sa respiration et le suffoca. Il avait naturellement la poitrine faible, étroite et souvent haletante. Lorsque la lumière reparut, trois jours après le dernier qui avait lui pour mon oncle, on retrouva son corps entier sans blessure. « Rien n'était changé dans l'état de son vêtement et son attitude était celle du sommeil plutôt que de la mort. » Voilà. Donc on a une... d'un panache plinien et des effets collatéraux d'une nuit ardente. Ça, c'était en 79 après Jésus-Christ. Alors au moment de l'éruption, Titus, qui était l'empereur à ce moment-là, a délégué deux personnages haut placés certainement, je ne sais pas exactement qui, qui sont allés sur place. Titus a fait un peu de social, on peut dire, parce qu'il a décidé de... au moins une partie des survivants de Pompéi en leur donnant les biens de ceux qui étaient décédés. Voilà. Bon, ça peut se discuter, évidemment, mais c'est ce que, d'après ce que j'ai vu, ce que Titus a décidé de faire. Donc les deux émissaires de Titus sont allés... Ils ont revenu, ils ont dû faire leur rapport, comme ça devait être le cas déjà à l'époque, et puis on s'est empressés de tout oublier. Et de tout oublier pendant des siècles et des siècles. Et ce n'est qu'en 1592, donc quasiment six siècles après, que le site de Pompéi a été redécouvert. Pour Herculanum, il a fallu attendre 1709. À cette époque, on ne savait pas qu'il s'agissait de Pompéi. On avait tellement oublié Pompéi qu'on n'avait pas clairement identifié le site comme étant Pompéi. Et l'identification formelle de Pompéi n'a été faite qu'en 1763. À l'époque, on parlait de Colina de la Civita. Donc les fouilles ont commencé en 1748 à Pompéi, à Herculanum en 1738. Et les fouilles méthodiques véritables ont démarré en 1860 sous la férule d'un archéologue à qui on doit beaucoup, Giuseppe Fiorelli, qui a mis au point une technique de fouille dont je vais vous dire deux mots et dont Barbara pourra peut-être vous en dire davantage que moi. Là, je vous remets deux figures pour vous illustrer un petit peu ces fouilles. D'abord, une gouache de Pietro Fabrice, toujours le même, qui vous montre le dégagement du temple d'Isis à Pompéi, des cendres. Et puis ici, une scène de fouille à la fin du 19e, très probablement, vous montrant qu'à l'époque, on n'avait pas tout à fait les mêmes soins que l'on a maintenant. On est allés au pic. Et là, vous avez les premiers corps qui ont été retrouvés dont je vais vous dire deux mots sur la méthode de conservation. Alors, quelques mots sur les victimes. Quelques mots sur les victimes parce que ça, ça va être très important pour se recaler par rapport à ce qui s'est passé et qui sera très différent à Pompéi et à Herculanum. À Pompéi, on a retrouvé, d'après mes informations, ça peut peut-être se discuter, à peu près 1150 corps alors que Pompéi était censé contenir à peu près 20 000 habitants ce qui fait que très probablement, une bonne partie des habitants avaient déjà fui avant. Et sur ces 1150 corps retrouvés, ce qui est intéressant pour comprendre les choses, c'est de faire la part de ce qui était retrouvé dans les retombées de Ponce du début de l'éruption qui a été dominée, on va le voir, ça c'est la volcanologie plus récente qui le montrera, qui a été dominée au début de l'éruption par des retombées de cendres de Ponce pliniennes alors qu'au-dessus, ce que l'on a, c'est typiquement des dépôts de nuées ardentes. Dans les retombées de Ponce, on a retrouvé 400 corps, dans les dépôts de nuées ardentes, on a retrouvé 650, mais ce qui est le plus important, c'est de voir où on a retrouvé ces corps. Dans les retombées de Ponce, 90% des corps ont été retrouvés dans les habitations. Ce qui veut dire que les gens ont eu le réflexe de se protéger dans leurs habitations et que ce sont les toitures qui ont cédé et qui ont entraîné un maximum de victimes. Alors que dans la deuxième phase, dans les dépôts de nuées ardentes, on a retrouvé à peu près l'égalité des victimes dans les habitations et à l'extérieur des habitations. Ce qui veut dire que là, manifestement, il y en a qui ont cherché à sortir à ce moment-là et parce qu'on va voir qu'entre les deux phases, il y a eu un petit temps de rémission à Pompéi qui a incité évidemment certains à sortir de leur maison. Ils y seraient sortis ou pas sortis, le résultat aurait été le même de toute façon. dans la majorité des cas, ce que l'on observe sont des attitudes figées qui indiquent très certainement ce qui a dominé une mort par asphyxie. L'asphyxie peut venir de l'asphyxie des gaz mais essentiellement de l'ingestion et de la respiration de cendres volcaniques extrêmement fines qui sont à la fois corrosives chimiquement. Ce type de lave, ça contient 60% de silice. Vous voyez un petit peu dans les bronchioles, dans les bronches, c'est pas terrible. et également par asphyxie physique en respirant des cendres de la sorte. Ce que les fouilles ont pu montrer également, c'est des attitudes qui sont absolument préservées des instantanées. Et ceci a été très bien préservé grâce à une technique qui a mis au point Fiorelli qui a effectué des moulages. Parce que bien souvent, lorsque l'on retrouvait les corps en question, la matière organique au cours des siècles avait complètement disparu. Et ce que l'on avait, c'était simplement un moule qui restait relativement vide mais qui avait été mémorisé par les cendres compactées autour. Donc Fiorelli a utilisé une technique d'injection de plâtre, je crois, dans les interstices pour ensuite dégager les cendres autour, ce qui permet de reconstituer toutes ces attitudes instantanées que vous voyez quand vous allez sur place. Et c'est vraiment des instantanées où on voit très très bien ce qui a pu se passer. Beaucoup de corps étaient retrouvés dans des positions fétales. Là, c'est une des plus célèbres, ce qu'on appelle les amants de Pompéi avec une étude ADN qui a montré en 2017, c'est récent, qu'on a deux ADN masculins, ça c'est pour la petite histoire, mais ça a fait la une de toute une série de gros à l'époque. Et ces fouilles sont toujours actives, elles sont toujours actives et elles ont récélé très récemment de véritables merveilles picturales. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu un financement européen assez conséquent de plus de 100 millions d'euros, je crois, et il y a tout un secteur de Pompéi, ce qu'il appelle le régio numéro 5, qui est activement fouillé actuellement. Et ça a permis de dégager avec des techniques de fouilles beaucoup plus sérieuses que ce qui existait les siècles précédents, bien sûr, ça a permis de dégager de véritables merveilles, par exemple, cette habitation, cette habitation dans laquelle vous avez cette très belle peinture, et cette très belle peinture, quand on la regarde de plus près, on se rend compte que c'est Narcisse qui tombe amoureux de son reflet, de son image, en train de se regarder dans la barre. Très très belle peinture, et qui a été dégagée récemment, en 2018, je crois. Un autre exemple absolument remarquable, novembre 2018, ça c'est une autre maison de Pompéi, toujours dans le même secteur, qui vous montre un petit peu comment on a dégagé des cendres. Vous voyez, là on est dans les cendres, des mètres de cendres, on va voir qu'à Pompéi, il y a eu entre 4 et 5 mètres de cendres qui se sont accumulés. Donc il a fallu dégager précautionneusement ces cendres, et cela permet de voir apparaître progressivement un visage féminin, ici un cygne, et en dégageant un peu plus, on s'est rendu compte que ce n'est pas moins que Jupiter, transformé en cygne, qui est en train de s'accoupler avec Leda, la reine de Sparte. Au cours d'une nuit dont naîtront, je ne sais plus si c'est Castor ou Pollux, un œuf d'où va sortir Castor ou Pollux, et puis Hélène, Hélène de Sparte. Et puis, l'histoire dit que dans la même nuit, Leda a eu un autre rapport, on ne sait pas si c'est également avec Jupiter en cygne, on ne sait pas, d'où est sorti un deuxième œuf, avec le deuxième jumeau, Castor ou Pollux et Clitemnestre, je crois. Voilà, et tout ceci, cette merveille picturale est restée cachée par les ponces pendant quasiment 2000 ans. Et on l'a tellement bien dégagé que maintenant, c'est ouvert au public depuis le 25 novembre dernier, donc ça fait deux mois, deux mois que cette maison est complètement dégagée. Et puis, vous avez une dernière découverte également une autre feuille, une autre maison qu'on appelait la Maison du Jardin en octobre 2018 où a été notamment trouvé un graffiti qui peut paraître complètement anodin et ce graffiti indique 16 cas novembre et ce graffiti rallume les discussions qui existaient déjà sur la date de l'éruption. 16 cas novembre. Cela signifierait que ce graffiti a été écrit le 16e jour avant les calendres de novembre et non plus le 9e jour avant les calendres de septembre, ce qui nous mènerait au 17 octobre. Pour qu'un graffiti en charbon de bois de la sorte soit encore conservé, était encore conservé, il fallait qu'il soit relativement récent. Donc, il est très probable, c'est l'interprétation que donnent les archéologues, que l'année, c'est le 17 octobre qui précédait immédiatement l'éruption. Donc, que l'éruption ne serait pas produite en août mais plutôt en octobre. Il y a d'autres arguments qui vont dans ce sens. Barbara pourra nous en dire davantage par la suite. Je lui laisse soin d'en parler. Elle est mieux placée que moi. Venons-en maintenant à Herculanum. Alors, à Herculanum, les choses se sont passées différemment. À Herculanum, on a retrouvé à peu près 350 corps, dont une grande partie ont été retrouvées en 1982 seulement, je crois, oui, c'est ça, dans un hangar. Un hangar qui était situé sur la côte, en contrebar Herculanum était légèrement surélevé. Et puis, au bord de la mer, en contrebas, eh bien, voyant l'éruption, beaucoup d'habitants ont cru bon de se réfugier dans ce hangar, ce qui a été une erreur funeste, évidemment. Face à une nuire ardente, il vaut mieux être le plus surélevé possible puisque les nuire ardentes, ça suit les reliefs les plus bas. Et là, dans le hangar, ils ont été anéantis par la toute première nuire ardente. C'est ce que montreront les études les plus récentes que je vais aborder assez rapidement. Et, grosse différence par rapport à Pompéi, c'est que, Herculanum, la majorité des corps ont été retrouvés carbonisés. Carbonisés ont aussi deux exemples. Ici, un soldat qui a encore son glaive. On voit qu'il a été plaqué au sol par un souffle. Ça, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas l'attitude recroquevillée sur elle-même où on cherche à respirer. Là, on est saisi instantanément par un souffle contre lequel on ne peut rien. Une nuire ardente compte tenu de la position d'Herculanum par rapport au Vésuve à 4 km. Quand ça arrive à Herculanum, ça avait des vitesses de 200-300 km heure et des températures qui étaient encore supérieures à 400 degrés. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup de parade par rapport à ça. Deuxième exemple ultra célèbre, c'est la Ring Lady, la dame à l'anneau où là, vous avez un squelette d'une dame avec deux anneaux au niveau du majeur qui correspondent à un rubis et une émeraude. Et là encore, ça a été carbonisé. Et des études ont été faites récemment par des chimistes et des médecins napolitains. Ça, c'est une étude récente. Ils ont travaillé sur les crânes de certaines victimes à Herculanum. Je vous en montre les résultats ici qui vous montrent que... Alors ça, c'est un peu morbide, je suis désolé, mais c'est intéressant pour comprendre ce qui s'est passé. et on voit très clairement que ce n'est pas du tout passé comme à Pompéi. Ce que l'on observe très souvent sous les boîtes crâniennes, c'est cette matière noire. Cette matière noire, actuellement, ce sont des minéraux, des oxydes et des hydroxides de fer, essentiellement, qui correspondent à une dégradation, ça, c'est les chimistes qui permettent de dire cela, une dégradation thermique de l'hémoprotéine du sang de la boîte crânienne et qui se sont, cette hémoprotéine, s'est transformée en résidus minéraux. Et une telle dégradation thermique est tout à fait compatible avec la chaleur dégagée par la nuit ardente. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des victimes de cette éruption sont morts suite à la vaporisation brutale, instantanée des fluides corporels. Et ça, c'est une étude toute récente, à peine un an, qui a montré ceci, une étude très intéressante et qui montre bien la distinction qu'il faut faire entre Pompéi et Herculanum. Eh bien, venons-en maintenant à ce que nous apprend la volcanologie moderne. Alors, vous avez là un petit chronogramme que je vais essayer de retracer progressivement, mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut comparer ce que l'on a retrouvé à Pompéi et ce que l'on a retrouvé à Herculanum. À Pompéi, on a retrouvé 4 à 5 mètres de produits volcaniques, à savoir, pour les... un peu moins des deux tiers des retombées pliniennes et au-dessus, et au-dessus seulement, des dépôts de 3 nuées ardentes. OK ? Tout ceci s'est mis en place en 19 heures. L'éruption a commencé, on le sait, grâce à Pline, le 24. Je me tiens encore à son... à la chronologie officielle, à 13 heures, la neuvième heure du jour, et ça s'est terminé le 25 à 8 heures du matin, à peu près. Alors qu'à Herculanum, on a observé jusqu'à 23 mètres de dépôts. À Herculanum, on a pu montrer que l'éruption a démarré bien après. On n'a pas démarré le 24 en milieu de journée, mais a démarré dans la nuit du 24 au 25, en pleine nuit, à peu près 1 heure du matin. Et à Herculanum, on ne retrouve que des dépôts de nuit ardente. On n'a pas de retombée plinienne ou infiniment très très peu à Herculanum. Donc ça, ça montre bien que les choses ne sont pas passées tout à fait de la même manière sur les deux cités. Alors voyons plus précisément ce qu'il en est au cours du temps. Et Herculanum, on a pu dénombrer six nuées ardentes successives. Ça, en faisant de la stratigraphie fine, on arrive à l'identifier. Début de l'éruption, donc au milieu d'après-midi, on a une première phase observée à Pompéi avec des retombées de ponces, mais de ponces très claires, des ponces blanches très claires. On a estimé le volume total émis à un peu plus de 6 km3. Alors ça ne vous parle peut-être pas, pour prendre un ordre de grandeur, on prend souvent comme référence l'éruption du Mont-Saint-Hélène en 1980, c'est à peu près 1 km3. Vous voyez, cette première phase c'est déjà six fois plus que le Mont-Saint-Hélène. On en a une épaisseur d'un mètre 40 et on a pu calculer compte tenu de la densité de ces ponces qui étaient légères, seulement 0,6 g par centimètre cube, ce sont des ponces qui flottaient, qui étaient légères, mais qui, à force de s'accumuler, représentaient quand même une charge de 850 kg au mètre carré. Pour les toitures de l'époque, ce n'était pas très sain. Et on a estimé la hauteur du panache à une quinzaine de kilomètres. Donc ça, c'est le panache plinien classique que je vous ai expliqué en préambule qui s'est étalé latéralement et qui est retombé sur Pompéi situé à 7-8 km de distance. Phase suivante, non, avant de passer à la phase suivante, quelques images qui vous montrent à quoi ressemblent ces ponces. Ce sont des ponces classiques, celles que vous utilisez pour vous gratter les pieds éventuellement. On a pu retrouver dans cette phase des troncs d'arbres qui sont restés parfaitement verticaux, ce qui montre bien que les retombées de cendres étaient verticales. Et on a pu cartographier, bien sûr, les dépôts de ces ponces qui forment une ellipse qui part, bien sûr, du Vésuve et qui part vers le sud-ouest, vers le sud-est, pardon, ce qui témoigne de vents dominants du nord-ouest. Et de telles retombées pliniennes sont évidemment très sensibles à l'effet des vents dominants, avec des dépôts qui sont de plus en plus minces au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point de sortie. Ça, c'est tout à fait classique. La deuxième phase va se poursuivre toujours à Pompéi, en pleine nuit, à partir de 8h du soir jusqu'à 1h du matin, donc au début de la nuit. Et cette fois, les ponces ont changé de couleur. On l'observe très bien, elles sont plus grises. Ça, c'est important, parce que si elles sont plus grises, ça veut dire qu'elles changent de composition chimique. Et si elles sont plus sombres, ça veut dire qu'elles sont plus riches en fer et en magnésium. Et s'elles sont plus riches en fer et en magnésium, c'est qu'elles sont plus denses. Et si elles sont plus denses, ça veut dire que ça va représenter encore un surcroît de surcharge qui fait qu'on en arrive en rajoutant encore un bon mètre trente de telle ponce sur celle qui était retombée précédemment à une charge cumulée de plus de 2 tonnes au mètre carré. Donc là, vous imaginez bien que les toitures n'avaient aucune chance de tenir le coup. On a pu estimer en fonction de différents critères cartographiques que le panache à ce moment-là était encore plus vigoureux et qu'il était probablement monté à une trentaine de kilomètres d'altitude avant de s'étaler latéralement. Ça, c'est la deuxième phase. Donc ces deux premières phases ne concernent que Pompéi. Après cela, à Pompéi, on a une accalmie en pleine nuit qui peut expliquer que des gens aient pu chercher à sortir et que les proportions de victimes dans les maisons et l'extérieur de la maison échangées dans ce qui va suivre. Mais à ce moment-là, à 1h du matin, à peu près, première nuit ardente qui, elle, va partir sur Herculanum, mais pas sur Pompéi. Et c'est cette nuit ardente qui ne fait que 2 mètres, mais 2 mètres, ça suffit d'être extrêmement destructeur, qui va anéantir le hangar où certains occupants avaient cru bon de se réfugier. Donc, une nuit ardente. Alors, ces nuits ardentes, je vous l'ai déjà expliqué, ça je vous remets rapidement, c'est dû à l'effondrement d'un panache. Le panache plinien, la charge, le flux de gaz n'est plus suffisant pour élever des matières solides qui deviennent trop importantes. Donc, le panache va s'écrouler sur lui-même, va déclencher une coulée pyroclastique. À l'avant de cette coulée, vous avez de l'air qui est réchauffé, qui est entraîné. Donc ça, ça va encore accélérer le mouvement, ça va lubrifier le tout. Et cette espèce d'aérosol turbulent avec des matières solides, des matières gazeuses et puis un nuage de cendres au-dessus va dévaler les pentes du Vésuve en direction d'Herculanum avec des effets destructeurs considérables compte tenu de la température supérieure à 400 degrés et compte tenu de la vitesse de propagation de quelques centaines de kilomètres heure. Et c'est ainsi qu'au cours de la nuit et jusqu'au petit matin vont se succéder une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième nuage ardente. Toutes ces nuages ardentes vont déferler sur Herculanum et une partie d'entre elles, à partir de la troisième, vont également aller sur Pompéi. La troisième s'arrête au mur nord de Pompéi tandis que les trois dernières, la quatrième, la cinquième et la sixième vont complètement dévaster ce qui reste de Pompéi et ce qui reste d'Herculanum. Donc ça, c'est la chronologie qui a pu être reconstituée. Ce qui est intéressant de regarder également, c'est la cartographie dans l'espace des retombées pliniennes et des dépôts de nuit ardente. En jaune, vous avez les dépôts de nuit ardente. En bleu, vous avez les retombées pliniennes. Cela vous permet de constater que pour les retombées pliniennes, vous avez évidemment l'influence déterminante des vents dominants du nord-ouest qui entraîne le panache qui était d'abord à 15 km ensuite à 30 km vers le sud-ouest tandis que si vous regardez la répartition des dépôts de nuit ardente, il n'y a aucun effet d'aucune influence du vent. Par contre, vous voyez que tous ces dépôts partent vers l'ouest ou vers le sud-ouest et absolument pas ou très peu au-delà du rempart que faisait la Soma. Ce qui montre bien que pour des dépôts de nuit ardente, ce qui va être déterminant, ce ne sont pas les vents dominants, c'est la topographie disponible au moment de l'éruption. Le volcan est totalement ouvert vers la mer et c'est toujours le cas maintenant, malheureusement. Et voici une vue que je ne peux pas m'empêcher de passer parce que je la trouve extrêmement démonstrative. Ça, c'est un arbre qui est préexisté au moment de l'éruption qui était retrouvé dans des fouilles et qui vous montre la partie inférieure parfaitement verticale tandis que tout d'un coup, votre arbre se met à plier et quand on regarde les dépôts correspondants, tant que l'arbre reste vertical, on est dans des dépôts de cendres, des retombées de cendres, les ponces en anglais, et puis à partir du moment où l'arbre se courbe, on passe de retombées de cendres à des dépôts de nuit ardente, une nuit ardente qui ici vient de la droite selon cette représentation. Donc ça, c'est tout à fait démonstratif de l'évolution au cours du temps du style éruptif. Alors, est-ce qu'on en est où là ? On peut regarder trois heures et demie, une heure, ça va, j'ai encore cinq minutes. Alors, question évidemment que tout le monde se pose, est-ce qu'une telle éruption peut se reproduire de nouveau ? Avec en filigrane la chronologie d'ensemble où l'on sait que régulièrement chaque cycle éruptif du Vésuve, pour comprendre le futur d'un volcan, c'est toujours important de connaître son histoire. Ça, c'est valable en règle générale, y compris pour les volcans. L'histoire du Vésuve nous montre que chaque fois qu'on a un cycle éruptif, ça débute par une très violente éruption. Pour la dernière fois, c'était en 1731. Et ensuite, vous avez des éruptions qui sont d'une énergie moindre. Donc, la question que l'on se pose maintenant, c'est de savoir si on n'arrivera pas en fin de cycle. Et ça, c'est très important pour évaluer le futur parce que tant qu'on reste dans le cycle, tout ce que l'on craint à venir, c'est une éruption comme celle du XVIIIe. Vous avez vu que la Reine de Naples, elle allait juste à côté. Ou comme en 1944, c'est pas très agréable, mais c'est pas très destructeur. Par contre, si l'on arrivait en fin de cycle, eh bien, si un nouveau cycle devait démarrer, à ce moment-là, il y a du souci à se faire. Alors, malheureusement, rien ne permet de dire si on est encore dans le cycle ou non. Sauf que, on sait qu'avec des magmas comme ceux que l'on a connus dans l'histoire du Vésuve, on sait que plus le temps passe entre deux éruptions, plus le magma dans le réservoir, sous le volcan, va se différencier, c'est le terme que l'on utilise pour exprimer le fait que le magma change de composition en devenant de plus en plus visqueux et de plus en plus riche en gaz, donc de plus en plus favorable à enclencher une éruption violente. Tant qu'on a des éruptions comme au XVIIIe, basaltique, peu énergétique, eh bien, la soupape du volcan, elle agit et ça minimise l'effet destructeur. Alors que là, eh bien, ça fait quand même 70 ans, 75 ans, qu'il ne s'est rien passé, donc ça peut laisser craindre que peut-être une prochaine éruption pourrait être importante. Mais on n'en sait rien, objectivement. Alors, ce qui a changé, ce qui a changé, ce n'est pas l'aléa, c'est le risque. Le risque a changé parce qu'en 79, à peu près Jésus-Christ, on avait dans la région quelques dizaines de milliers, j'ai mis 40 000, c'est peut-être 30 000, c'est peut-être 45 000, on ne sait pas précisément. Alors qu'actuellement, l'agglomération de Naples, au sens large du terme, c'est plus de 4 millions d'habitants. Vous voyez un petit peu que la pression démographique est devenue complètement démentielle, donc cela fait évidemment peser un risque beaucoup plus important qu'en 79. Et pour s'en persuader, il suffit de regarder cette image satellitaire de la baie de Naples, de nuit. Vous voyez que tout est illuminé, sauf un cercle noir ici. Le cercle noir, vous avez compris, c'est le Vésuve, mais le problème, c'est que le cercle noir, il est au milieu de zones extrêmement habitées. Là, vous avez la ville de Naples, c'est là où les lumières sont les plus fortes. Vous avez Capri, qui est là. Là, vous avez Ischia, et puis vous avez le golfe de Sante. Là, vous avez 4 millions d'habitants. Face à ceci, les géologues et les géophysiciens ont établi des modèles, ont fait des modélisations pour essayer de voir comment les choses pourraient se passer. Et ça, c'est un exemple de modélisation qui vous montre comment pourrait se développer un panache plinien qui viendrait à s'effondrer. Vous avez une chronologie en seconde, donc une chronologie sur 5 minutes. 5 minutes, oui. Et puis là, vous avez une échelle de distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kilomètres. OK ? Vous voyez que si un panache du style de celui qu'on a eu en 79 venait à s'effondrer, il pourrait déclencher une nuée ardente qui mettrait moins de 5 minutes pour dévaler jusqu'à la côte, jusqu'à Naples et toutes les villes. Donc 5 minutes, c'est un peu juste pour réagir. Ce qui veut dire qu'évidemment, si l'on veut prendre des mesures contre une éventuelle éruption, il faut anticiper. Sachant que anticiper, ce n'est pas forcément facile. Alors, les géologues ont établi ce qu'on appelle des cartes de risque qui, elles, sont bien connues. Là, vous avez en rouge un risque majeur de nuages. En beige, ici, vous avez une carte des lars. Les lars, c'est des coulées de boue lorsque des dépôts de cendres sont remobilisés. Et puis, vous avez un cercle beaucoup plus vaste mais de risque moindre, correspondant aux retombées pliniennes. Ça, c'est une carte de risque classique telle que celle que l'on a l'habitude de définir sur les volcans actifs. Et puis, à côté de ça, vous avez des plans d'évacuation qui ont été programmés, bien sûr. Il existe des plans d'évacuation. Il est important de regarder comment se situe la capacité démographique autour du volcan. Il y a très clairement que les zones les plus urbanisées, c'est évidemment Naples et puis c'est tout le long de la côte. C'est évident, la côte, c'est plus jolie que l'arrière-pays. C'est là que tout le monde s'est mis en place. Le problème, c'est que, je vous le rappelle, ça c'est la première chose que je vous ai dit, le rempart de la Soma, il va de là jusqu'à là. Donc, il protège relativement bien les bourgades qui sont situées au nord ou à l'est. Mais par contre, le fer à cheval est toujours ouvert vers la côte. Là, vous avez le maximum de population et là, vous avez les voies routières les plus importantes. L'autoroute, évidemment, on ne l'a pas fait passer derrière, on l'a fait passer au bord de la mer, c'est plus joli. C'est plus joli, mais s'il faut évacuer 4 millions d'habitants, ça va être un peu difficile, surtout qu'on est dans une baie qui est très belle, mais qui ne facilite pas la mise au point d'un plan d'évacuation. Alors, rassurez-vous, les plans d'évacuation, ils existent, mais inquiétez-vous, on sait qu'ils ne seront pas efficaces. Probablement. Et je ne peux que conclure en disant qu'une catastrophe est malheureusement prévisible. Évidemment, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Le volcan est évidemment très surveillé, donc il n'y a pas de risque imminent, c'est clair. Donc, en attendant que le risque augmente, vous pourrez continuer à profiter de cette très belle vue. et je vous remercie. Applaudissements